bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire de la nuit tous les chats sont gris karagadoum n'est pas un chat noir pour rien il porte malheur et tout le monde le sait bien quand il montre le bout de son nez mieux vaut se cacher s'il vous trouve il vous regarde droit dans les yeux et hurle donne moi un chocolat sinon malheur à toi obéissez et vous êtes sauf pour la journée mais refusez et vous tomberez dans la baignoire d'un cochon où vous serez dévoré par un ours grognon ce matin-là karagadoum a trouvé une victime et lui a demandé un nougat il n'en fait qu'une seule bouchée mais quelle horreur le nougat a un goût de pipi de koala karagadoum se sent tout bizarre son ventre fait des bruits de jaguar et de la queue au menton il devient jaune citron misère de misère c'est la fin de ma carrière que faire que faire karagadoum réfléchit karamba j'ai trouvé la nuit tous les chats sont gris c'est connu c'est moins bien que noir mais c'est un début c'est le soir et tout est noir sauf karagadoum lui on dirait vraiment qu'il est gris mais pas un bruit personne a embêté personne une ombre plus sombre que la nuit s'approche le chat aperçoit plein de tentacules mais qu'est-ce que c'est que ce bidule dans un rayon de lune karagadoum le reconnaît c'est le monstre fuligule il a des dents de requin et une moustache en poils de lapin son ventre est comme un aquarium on y voit nager des gnomes karagadoum n'a plus envie de sucrerie il se fait tout petit il n'est plus qu'un petit tagri dans la nuit fuligule s'approche karagadoum trente de la queue à la caboche chouette un oreiller je vais pouvoir me reposer dit le monstre et il pose sa tête pleine de pustules sur karagadoum le chat a une peur bleue il sent qu'il change de couleur mais fuligule se relève qu'est-ce qu'il y a un oreiller en poils de chat chat je ne supporte pas ça le monstre attrape le matou et le jette loin par dessus l'étoile karagadoum est tout tourneboulé ce n'est pas le moment de penser à manger maintenant il est tellement bleu que nuit ou pas nuit on ne voit plus que lui oh là là quel bel indigo qui parle c'est un lion gros comme dit camion ses crocs sont énormes et sa crinière est vert pomme il a la queue toute rouge et quand il bouge son pelage est tantôt mauve tantôt orange courge bonsoir chaton je suis le grand camélion tu as une belle allure avec ton pelage bleu azur c'est un coloris qui manque à ma panoplie viens par ici et le grand camélion balance une patte vers karagadoum le minou est KO quand il se relève le lion le tient par la queue d'une griffe épaisse comme une saucisse il veut le déshabiller pour prendre son pelage bleu karagadoum en devient vert de peur mais rugit le grand camélion je n'ai rien à faire d'un pelage haricot j'en ai déjà des kilos hors de ma vue courgette poilue et pouf d'un puissant coup de queue le chat est expédié à travers les cieux il atterrit sur un banc et sur ce banc il y a déjà quelqu'un qui porte une grande cape un grand chapeau et des bottes en peau de souris l'inconnu fouille sous sa cape karagadoum a la tremblote on n'entend plus que c'est que notre quel est ce monstre ci un ogre un squelette une momie l'inconnu se tourne vers le chat le matou vert sans qu'il va encore changer de couleur marron prune caca doigt l'inconnu soulève son chapeau turquoise blanc rouge fluo bonjour je m'appelle iris dit l'inconnu c'est la plus belle chose que karagadoum ait jamais vu iris a des grands yeux et des longues tresses des ailes de fée et un air de princesse karagadoum est amoureux aussi sûr qu'un et un font deux iris se penche vers lui mais le chat n'a plus peur elle lui fait un bisou dans le creux du cou c'est meilleur qu'une barbe à papa karagadoum en devient rose de joie et depuis cette nuit karagadoum n'est pas un chat rose pour rien il porte bonheur et tout le monde le sait bien voilà bonne nuit fête de beaux rêves et à demain